Dans ma pratique, il y a toujours une allusion à la mère. Moi, je le relis à la sous-conscience. J'essaie d'amener à la surface l'idée de la conscience collective. Et donc, la mère, c'est une métaphore classique. C'est une exposition qui parle de la mère imaginaire. Il y a tellement de potentiel et c'est tellement vaste. Dans ma pratique, j'ai mes concepts et c'est la matière qu'ils choisissent. Et je trouve ça tellement beau. Enlever l'ego humain et travailler plutôt avec l'harmonie du monde. Le sel, il y a tellement de raisons pour que je l'utilise. Et vu que j'ai mes propres centres d'entrée pour les séances recrutes, c'est vraiment une matière qui est essentielle. Mais j'aimais bien aussi que quand on a des paysages de sel, c'est assez trompeur. On voit tout de suite la neige, quelque chose de figé. On pense à la préservation. Je lisais par rapport à un phénomène qu'en anglais on appelle « whale falls ». Quand une banane mûre sur une plage, elle est tellement riche de gaz et ça gonfle et elle explose. Quand ça arrive dans la mer, ça amène des nutrients et des gaz rares au fond marin qui ne se trouvent pas autrement. Ma pratique tourne beaucoup autour de cette idée de la renaissance. En fait, dans la vie, la mort n'existe pas vraiment. C'est plutôt une transférence d'énergie. J'essaie d'expliquer ça au travers de mes pièces, mes œuvres. C'est toujours une thématique qui revient. Et donc là, ça faisait sens de, encore une fois, montrer que le décès d'une baleine, c'est certes un décès dans cette forme de vie, mais c'est la renaissance dans toutes sortes d'autres vies. D'être ici à Porquerolles, c'est vraiment propice à la réflexion. Il y a plein de réseaux qui marchent extrêmement bien, donc c'est formidable de se couper un peu du monde et de se centrer sur la nature qui est la première ressource de ma pratique. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais des œuvres. Il y a toujours eu ce lien fort avec la mer. Et pourtant, ça doit être la deuxième ou la troisième fois que je fais des œuvres dans un cadre où il y a la mer. Mais rien que d'avoir la mer autour, de pouvoir se baigner, de le toucher, de le contempler, c'est riche pour le mental. J'ai été très inspirée par cette idée qu'on a une baleine qui est tombée et là, elle remonte à la surface. Le lieu s'apprêtait tellement bien parce que cette nave centrale avec une piscine, qu'on a l'eau qui traverse les ombres de la lumière, les reflets de l'eau. Et on peut vraiment avoir cette sensation de lévitation. Je trouvais ça tellement magique dans mon imaginaire, donc je voulais le faire exister.